Vous êtes sur un projet de rénovation où votre logement est déjà équipé en tout électrique et vous vous demandez si c'est bien judicieux de passer sur une pompe à chaleur RR, que ce soit murale ou gainable, en fait de la clim réversible, et bien vous êtes sur la bonne vidéo. Ici on va faire le tour de l'aspect économique, mais aussi de l'aspect confort, parce que c'est très important, et de l'aspect esthétique. On va commencer par voir comment fonctionnent les deux solutions et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter distinctement à votre foyer. Et en fait on va voir qu'il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients sur les deux solutions. Restez bien jusqu'au bout, je peux vous assurer que vous allez en apprendre un paquet. Pour commencer on va juste rappeler comment fonctionne un système de chauffage tout électrique, que ce soit du radiateur ou du plancher infracable, c'est le même système, on a une résistance qui va transformer de l'énergie électrique en énergie thermique. Elles ont un rendement de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'elles prennent 1000 watts d'électricité, qu'elles restituent en 1000 watts de chaleur thermique. Au sein même des systèmes de chauffage électrique, on a plusieurs gammes, on en a des entrées de gamme et du très haut de gamme. Pour l'entrée de gamme, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est le panneau rayonnant, en fait ce qu'on appelle du grille-pain. On va simplement avoir une résistance électrique qui va uniquement rayonner dans l'air. Dès lors que vous l'alimentez, elle chauffe, vous coupez l'alimentation, le radiateur arrête de chauffer. Quand on monte un petit peu en gamme, on a des radiateurs à inertie sèche ou fluide. Ces deux systèmes se ressemblent beaucoup, on a une pierre, donc que ce soit de la fonte ou une pierre de lave ou autre. Pour le fluide, on va avoir un fluide, tout simplement, que ce soit de l'eau ou de l'huile, qui va accumuler de l'énergie et la restituer. Le radiateur à double corps de chauffe, c'est le plus cher en général. On va avoir donc un radiateur qui va avoir de l'inertie avec une pierre et qui va avoir en surface une résistance qui va nous permettre de chauffer l'air rapidement. On aura donc un radiateur qui chauffe rapidement, mais qui accumule de l'énergie et donc la restitue sur le temps. On a aussi d'autres avantages quand on monte en gamme sur les radiateurs parce qu'on commence à avoir de la connexion, c'est-à-dire des applications Wi-Fi. On a aussi des capteurs de présence qui nous permettent d'optimiser un petit peu les consommations journalières. Dans l'ensemble, tous les radiateurs fonctionnent pareil. On consomme 1000W d'électricité qu'on va restituer en 1000W d'énergie thermique. Pour continuer sur les systèmes de chauffage électrique, on a aussi le plancher infracable. Finalement, ça va être le meilleur des systèmes de chauffage électrique parce qu'on va avoir une résistance qui va toujours consommer 1000W et restituer 1000W, mais elle va être noyée dans une dalle en béton qui, elle, va faire office de pile et qui va accumuler énormément d'énergie et donc restituer énormément d'énergie. Donc, beaucoup d'inertie. En plus, la chaleur est homogène puisqu'elle est très bien répartie dans votre logement. Donc, le gros avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir chauffer un peu plus pendant les heures creuses et baisser un petit peu en heure pleine, donc optimiser un petit peu sa consommation. La pompe à chaleur RR, elle, comment elle fonctionne ? Donc, que vous ayez du mural ou du gainable, c'est le même principe de fonctionnement. On va utiliser toujours de l'énergie électrique, mais cette fois-ci, pas pour chauffer une résistance, mais pour faire tourner un compresseur qui va faire circuler du fluide frigorigène de l'extérieur de la maison vers l'intérieur de la maison. L'idée, c'est d'aller chercher la chaleur à l'extérieur pour la transmettre dedans. Donc, on a théoriquement un rendement de 1 pour 4 en chauffage en moyenne. Ça veut dire qu'on prend 1000 watts d'électricité pour aller chercher 3000 watts à l'extérieur et restituer 4000 watts dans le logement. Que vous ayez un système de climatisation réversible, murale ou gainable, c'est le même système. Simplement, sur les murales, vous avez une unité extérieure avec une unité intérieure par pièce chauffée. Et pour le système gainable, vous avez une unité extérieure et une unité intérieure dans les combles qui, elle, ensuite est gainée et va distribuer de l'air dans les zones. Donc, sur l'unité intérieure murale, l'avantage, c'est qu'on va avoir un système un peu moins cher avec des équipements dans les pièces. Et pour l'unité intérieure gainable, on va avoir quelque chose d'un peu plus smooth, plus confort, plus visuel et avec une répartition qui est plus homogène de la température. Bon, on va parler un peu de confort maintenant, mais quels sont les avantages sur les systèmes tout électriques ? Eh bien, la première chose, c'est qu'un système tout électrique, il va avoir une puissance qui est stable. C'est-à-dire qu'un radiateur électrique qui fait 1000 watts, il fera 1000 watts tout le temps, même s'il fait moins 20 ou moins 40 à l'extérieur. On aura toujours une énergie stable. En plus, les systèmes tout électriques, ils émettent aucune nuisance sonore. On a 0 décibel. Peut-être pour les radiateurs les plus bas de gamme, mais sinon, on n'a aucune nuisance sonore. Pour les planchers infracables, on a aussi l'avantage d'avoir une inertie et une répartition de la chaleur qui est super confortable. Au niveau des avantages sur le confort de la pompe à chaleur RR, c'est qu'on va avoir du chauffage et de la climatisation. En plus, on va avoir une chaleur rapide. Donc, on va pouvoir augmenter les températures dans la pièce de vie, par exemple, quand on a des invités, et la baisser en partant. Autre avantage, c'est qu'on va avoir des systèmes de filtration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir purifier l'air et même le ioniser. En gros, on va pouvoir garder un air sain. C'est aussi des systèmes qui sont équipés de déshumidification. Donc, ça peut être très pratique dans les vieilles maisons pour arriver à contrôler l'hygrométrie de la pièce. En vrai, les clims réversibles, c'est des équipements qui sont très compacts. On peut avoir des équipements qui font 80 cm par 30 cm de haut et qui arrivent à délivrer presque 6000 watts de puissance. Donc, l'avantage, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être peu encombrant, en partie haute en général, et qui va pouvoir facilement diffuser une pièce qui fait 50 m². Pour les systèmes gainables, on va avoir quelque chose de très joli et très intégré avec des bouches au plafond. Donc, on va avoir quelque chose pas du tout encombrant et vraiment visuellement agréable. Sur l'aspect économique, le premier avantage de la pompe à chaleur RR, que ce soit murale ou gainable, c'est son rendement. Elle va avoir un rendement théorique de 1 pour 4 en chauffage. Je dis bien théorique parce que dans la réalité, on se rapproche plutôt du 1 pour 3. Mais même en restant sur du 1 pour 3, on est quand même largement au-dessus d'un système tout électrique. Je voulais apporter quelques précisions sur la consommation d'énergie. En fait, dans l'application Onecta, c'est l'application qui est disponible sur tous les équipements muraux d'Eikin, vous allez pouvoir retrouver la consommation d'énergie, mais aussi le rendement thermique. Le rendement thermique, c'est l'énergie qui a été produite par l'équipement. Vous allez donc pouvoir facilement traquer votre consommation et l'énergie que vous avez produite. En divisant l'énergie produite par la consommation, vous obtenez le scope réel de votre installation. Par exemple, dans cette maison rénovée de 260 m² située en Rhône-Alpes, nous avons installé 3 unités extérieures avec 10 unités intérieures au total en octobre dernier. Donc de octobre à janvier, notre client a consommé 2789 kWh d'électricité. Et les équipements ont produit 10 835 kWh d'énergie thermique. Je calcule donc le scope en divisant l'énergie restituée par l'énergie consommée et j'obtiens un scope de 3,88. Ici, j'ai un scope qui se rapproche particulièrement de ce qui est prévu par le constructeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Les scopes, les copes et les consommations annuelles des équipements, elles sont encadrées par une norme. Et cette norme, ce qu'elle demande au constructeur, c'est une température intérieure de base, donc 19 degrés en chauffage, et une température extérieure moyenne, qui est comprise entre 7 et moins 7. Selon la région dans laquelle on se trouve, par exemple, nous, on est en Rhône-Alpes, il fait quand même vraiment plus froid. Selon l'exposition, selon la longueur du tuyau, on a des scopes et des consommations d'énergie qui varient. Ensuite, ce sont des équipements qui ne sont pas équipés de résistance d'appoint, donc ça veut dire qu'on n'a aucun risque d'exploser la facture, qu'on soit en mural ou en gainable. C'est aussi des équipements qui sont équipés d'offices de connectivité, c'est-à-dire d'applications Wi-Fi, donc vous allez pouvoir les piloter à distance, les programmer, et vraiment pouvoir faire fluctuer la température, donc faire des économiques quand vous n'êtes pas là. Par exemple, si vous avez un Airbnb, vous pouvez connecter l'application et démarrer l'équipement uniquement quand vous avez des locataires. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Vous allez aussi grandement améliorer votre DPE d'au moins une à trois lettres, ça dépend bien entendu de vos conditions actuelles, ça vous permet de faciliter la location ou la vente. Donc pour finir sur les avantages économiques, les pompes à chaleur RR, donc les clims réversibles, murales ou gainables, elles sont éligibles au prime C2E, peu importe vos revenus, mais aussi à l'éco PTZ, donc c'est pas négligeable. Finalement, sur les radiateurs électriques, le gros avantage, c'est qu'on va avoir un équipement qui n'a pas de contrat de maintenance, donc c'est plutôt cool. Aucun entretien à prévoir durant les 30 prochaines années, vous êtes confort. L'autre avantage, c'est quand même aussi que ce sont des systèmes pour les systèmes les plus haut de gamme qui sont très fiables parce qu'on a juste une résistance électrique et donc moins de risques de panne, c'est logique. Pour les systèmes de radiateurs électriques, vu que ce sont des systèmes unitaires, c'est vrai que c'est quand même safe, c'est rassurant de se dire d'avoir huit radiateurs dans la maison. On n'a plus de chauffage. Bon, pour les inconvénients des systèmes tout électriques, eh bien, le premier au niveau du confort, c'est que vu qu'on a énormément d'inertie, on ne peut pas faire varier nos températures et ça, ça peut être rapidement désagréable. Ça va nous obliger à avoir une température assez élevée quand on n'est pas là et ça va nous obliger à avoir une température relativement faible quand on est là. Donc, ce n'est pas hyper confortable à moins qu'on soit prêt à laisser 21 ou 22 quand on n'est pas là, mais à ce moment-là, c'est très énergivore. Pas de système de déshumidification, pas de système de filtration, on va vraiment avoir du mal à contrôler son environnement. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Un radiateur électrique, pour les plus gros, c'est 2500 watts et ça commence à être vraiment encombrant. Ça veut dire que quand on veut traiter une grande pièce, on se retrouve à devoir mettre au moins 3 ou 4 radiateurs et donc, ça prend beaucoup de place en partie basse. Du coup, ces systèmes de radiateurs, ils sont rarement connectés. On peut ajouter en général un boîtier, mais vu qu'il y a énormément d'inertie, on a du mal à l'exploiter comme il faut. Pas très confortable. Bon, et le dernier inconvénient de ces systèmes tout électriques, finalement, c'est le plus évident, c'est qu'on n'a pas de système de climatisation. Au niveau des inconvénients sur les climatisations réversibles, c'est que c'est du chauffage ventilé. Ça veut dire que si on a un équipement qui est mal positionné dans la pièce, on peut avoir des courants d'air assez désagréables. Et s'il y a besoin de beaucoup de puissance, on va avoir beaucoup d'air qui circule. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est toujours du chauffage ventilé, mais cette fois-ci, ça peut créer de la nuisance sonore. Encore une fois, si on a un trop gros besoin en énergie, forcément, on a un appareil qui doit souffler fort et donc qui émet plus de décibels. Donc, on va devoir vraiment mettre un point d'exclamation sur la sélection de notre équipement pour choisir les équipements les plus discrets en décibels et avoir la puissance la plus adaptée au besoin. Deuxième inconvénient sur le confort de ces climatisations réversibles, c'est que finalement, on peut faire varier les températures et faire des économies, mais faire varier les températures, ça crée du besoin et donc, ça crée de l'inconfort. Donc, finalement, comme les systèmes de chauffage sous-électrique, si on veut rester confortable, il va falloir garder une température stable dans la pièce. Ces équipements de pompe à chaleur RR ont forcément une unité extérieure, ça veut dire qu'il va falloir ruser pour ne pas nuire à vos voisins, ne pas vous nuire à vous-même sur votre terrasse et garder le confort au maximum. Donc, il va falloir, encore une fois, mettre un point d'exclamation sur le choix de l'unité extérieure pour éviter d'avoir un équipement qui soit trop bruyant ou qui risque de vibrer sur la façade. Pour éviter ça, il faut vraiment garder des distances minimum avec ses voisins, aussi s'éloigner de sa propre terrasse, parce qu'il y a de la condensation qui peut couler sous l'unité extérieure. Et l'idéal, c'est même pour les grosses pompes à chaleur de faire une dalle en béton et de la positionner dessus pour ne pas se fixer sur la façade. Attention à ça, si vous avez un mur creux et que vous installez une grosse pompe à chaleur sur un mur creux, il y a de gros risques que ça vibre. Bon, un autre inconvénient qui peut être de taille sur ces clims réversibles, c'est qu'on a une liaison entre l'extérieur et l'intérieur. On a donc des tuyaux à passer. Et là, il faut vraiment être intelligent pour éviter de mettre des goulottes de partout dans la maison et éviter de mettre des évacuations d'eau de partout. Il va falloir vraiment faire un travail de réflexion en amont pour faire les choses convenablement, de manière à avoir, et d'un côté, une distribution de l'air qui est homogène et qualitative, et en même temps, éviter d'avoir des tubes dans la pièce. Au niveau des inconvénients sur la consommation des systèmes tout électriques, c'est évident, on a un système tout électrique, donc on a un rendement de 1 pour 1, ce qui est très mauvais. Le DPE va rester moyen, voire mauvais. Donc si vous avez une consommation d'énergie qui est assez forte, et bien forcément, vous allez devoir avoir un contrat important qui va avec, et donc un abonnement un peu plus cher. Au niveau des inconvénients sur la consommation des pompes à chaleur arrière, alors c'est pas vraiment un inconvénient de la consommation, mais c'est un équipement qui coûte plus cher à l'achat, et vous êtes quasiment obligé de le faire installer par un professionnel, parce qu'il faut que ce soit fait convenablement, dans les règles de l'art, surtout qu'on vient percer des murs, il va falloir avoir une assurance décennale, on a un coût d'acquisition qui est quand même plus important qu'un système tout électrique. Vu que c'est un système qui est quand même plus onéreux, c'est vraiment conseillé d'avoir un contrat de maintenance, au moins pour prolonger les garanties et faire un entretien annuel. Bon, en conclusion, la première chose que je peux vous conseiller, avant même d'éventualiser et de remplacer votre chauffage, isoler votre logement, au moins les combles, parce que vous allez gagner en confort, vous allez conserver votre chaleur et vous allez économiser de l'électricité, donc de l'argent, même avec un système tout électrique. C'est évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ensuite, pour conclure sur la consommation, évidemment, la clim réversible sera quand même beaucoup plus économique que du radiateur en tout électrique. Vous allez au moins couper la facture en deux et même en prenant en compte que vous ayez un contrat de maintenance que vous n'aviez pas avant, on reste quand même bien plus rentable. Sur l'aspect confort, si vous avez un chauffage infracable, donc un plancher électrique, c'est vrai que ça va être quand même plus confortable que du split ou du gainable, forcément. Mais si vous avez des radiateurs électriques, vous allez avoir un climatiseur réversible qui va chauffer plus vite, de manière homogène et qui va avoir la température que vous souhaitez. C'est pas négligeable. Par contre, s'il y a beaucoup de besoin, donc si c'est mal isolé, vous risquez d'avoir des appareils qui sont puissants et donc qui peuvent émettre des décibels et s'ils sont mal positionnés, ça peut être inconfortable. C'est donc difficile de trancher sur le confort quand on compare du radiateur électrique avec de la climatisation réversible. Ça dépend vraiment des gens et des logements. Sur l'aspect esthétique, pour moi, la climatisation réversible est quand même beaucoup plus jolie que du radiateur électrique parce que c'est situé en partie haute. C'est moins encombrant et vu que c'est plus puissant, on en met moins pour traiter une pièce. Donc c'est quand même plus sympa. Dans une chambre, en général au-dessus de la porte, on la voit pas trop et pour du gainable, c'est le top du top car on a juste des bouches au plafond, c'est super joli. Bon, c'est vrai que pour le côté safe, le radiateur électrique ou le plancher infracable, c'est quand même plus rassurant que de la climatisation réversible. On ne centralise pas l'énergie, on a un radiateur ou alors sur son plancher, on a plusieurs zones sur des disjoncteurs distincts. Donc on a quand même quelque chose de plus rassurant. Si on a une panne, il y a moins d'urgence. Et en plus, on va avoir un système qui va être capable de chauffer en toutes conditions, même s'il fait moins 40. Bon, on ne les a pas en France, mais c'est vrai que c'est rassurant. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a apporté beaucoup de précision à vos recherches. J'en profite pour me présenter. Moi, je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroi. Donc nous, on est spécialiste en pompe à chaleur d'Eikin. On est agréé par la marque. Donc on fait tout ce qui est système de pompe à chaleur RR, R-O, mais aussi les systèmes de ventilation. Donc la VMC simple flux, la VMC double flux et on fait aussi les panneaux solaires, les chauffe-eau thermodynamique. Tout ce qu'il faut pour une maison neuve ou une rénovation. Si vous avez un projet et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao !